Coucou les filles, donc aujourd'hui c'est le jour de vérité, le jour où j'ai fait ces bantonnottes que j'ai gardé pendant 10 jours. Donc au départ en fait, ce n'était pas mon but de faire des bantonnottes, c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé comment j'ai réalisé ça de A à Z, parce qu'en fait au départ je voulais me lisser les cheveux, donc j'ai passé rapidement le fer à lisser sur mes cheveux, mais vous savez qu'ici en Afrique, en tout cas au Cameroun, il y a tellement d'humidité dans l'air que dès que vous lissez vos cheveux, en fait ça regonfle immédiatement derrière. Donc en fait c'est comme si vous étiez dans un hamam, et que vous lissez les cheveux, donc imaginez un peu, mais moi je me suis dit, en faisant ça, ça va quand même étirer un peu plus mes cheveux, et je vais faire des vanilles derrière. Donc chaque fois que je lissais une mèche de cheveux, je faisais des vanilles derrière, et à la fin quand j'avais toutes mes vanilles, c'est là que je me suis dit, ah ben tiens, je pourrais faire des bantonnottes en fait. Au départ je comptais les faire, il est gardé genre deux jours, mais tellement la coiffure m'a plu, que j'ai gardé ça pendant dix jours, comme une coiffure protectrice normale. Mais je tiens quand même à préciser que le seul produit coiffant que j'ai utilisé, c'est l'huile de coco que j'ai confectionné moi-même. Donc je mettrai le lien dans la barre d'infos, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur la fabrication de l'huile de coco. Ici je sépare les grains des vanilles que je viens de défaire, et l'astuce en fait c'est de... Parce que moi ici j'ai fait ça un petit peu n'importe comment au départ, mais l'idée en fait c'est de dérouler chaque mèche de cheveux. Avant de séparer, pour éviter en fait d'avoir des nœuds au bout, donc si vous prenez juste votre mèche de cheveux et que vous essayez de séparer directement, ça risque de coincer en fait au niveau des pointes. Donc c'est après que j'ai essayé de faire ça bien. Donc comme je disais, prendre la mèche de cheveux, la dérouler d'abord dans le sens où vous allez vous séparer attendez, c'est un sens ça. Dérouler en tout cas, et séparer. C'est tout bon. Donc voilà le résultat. La la ! Donc ici mes cheveux sont assez légers, assez, comment dire ça, assez fluides. Et j'ai la sensation qu'ils sont bien nourris en fait. Et ah oui, justement ce que je voulais dire, c'est l'huile de coco que j'ai confectionné, c'est que je me suis rendu compte que c'est une huile qui ne brillait pas en fait. Donc soit c'est que ça ne brille pas, soit c'est que mes cheveux et ma peau l'absorbe très 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 bien. Parce que quand je compare avec l'huile de coco bio que j'achète chez Aromazone, je me rends compte que l'huile de chez Aromazone me laisse quand même légèrement un film plus brillant que l'huile que j'ai confectionné. Alors maintenant, est-ce que c'est dû à la provenance de la noix de coco ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai constaté que quand j'applique mon huile en fait, quand je regarde mes mains, mes mains ne sont pas brillantes et sont presque sèches en fait. Comme si j'avais... C'est vraiment comme si j'avais pas mis de l'huile en fait sur mes mains pour l'appliquer sur moi ou sur mes cheveux. Alors qu'en général, vous avez quand même des résidus, vous avez quand même un film brillant sur les mains. Donc maintenant, ça ne fait que deux semaines que j'ai cette huile-là. Donc c'est sur la distance que vous verrez s'il y a une véritable différence en fait entre cette huile et l'huile que je te lise d'habitude. Donc voilà les filles, c'était tout pour ma petite revue et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada